Le tableau qu'on vous met à l'écran, c'est le prix du cacao depuis longtemps, depuis les années 70. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être un grand mathématicien pour comprendre ce qui arrive dans l'époque récente. Le prix qui est parti en orbite carrément depuis deux ans. Ça s'est déjà fait ressentir dans le prix du chocolat, mais la nouvelle qu'on reçoit aujourd'hui, c'est qu'on n'a peut-être encore rien vu. Sylvain Charlebois, spécialiste de l'industrie agroalimentaire à l'Université d'Alousie est avec nous. Bonjour. Oui, le graphique raconte l'histoire de lui-même. Pas à peu près. Moi, je n'ai jamais vu ça. En fait, une denrée agroalimentaire a augmenté tant que ça, si rapidement. Puis franchement, Mario, je ne vois pas comment le prix va diminuer d'ici les prochains mois, parce qu'il y a des problèmes au niveau de la production en Côte d'Ivoire et au Ghana. C'est deux pays, je ne savais pas ça, deux pays d'Afrique qui sont si puissants que ça dans le cacao? Oui. Le deux tiers de la production mondiale se situe dans ces deux pays-là. Oui. Et là, en raison des pluies abondantes, on a de la difficulté à amener tout ce cacao-là au marché, donc sur des bateaux. Alors, c'est vraiment problématique actuellement dans cette région-là, ce qui fait en sorte que les prix explosent, mais la demande ne baisse pas. La Chine, d'autres pays émergents, achète et achète. Alors, les grands manufacturiers de chez nous, comme Hershey, Cadbury, Barry-Calebo, tout ça, bien, ils doivent payer plus cher pour leur cacao pour un certain temps. Oui. Et donc, on va le sentir à Pâques? Bien, Mario, moi, je le disais à Noël. À Noël, je le disais, pour Noël, je ne pense pas que le chocolat de Noël ou même la Saint-Vantain va être affecté, mais là, actuellement, quand on s'ouvre les prix pour Pâques, les prix commencent déjà à augmenter ou les prix demeurent le même, mais on réduit la quantité, la fameuse réduction. Le lapin, les oreilles moins longues, là. Oui, c'est ça. Moins de bédaine, moins d'oreilles. Donc, évidemment, ça frustre un peu les enfants et les parents aussi en même temps. Oui. Mais donc, c'est un phénomène qui semble installé. Est-ce que, bon, il y a des... Parce que là, on le voit, de mars à mars, on est passé de 2600 à la tonne à 7000. Je vais poser une question plate, mais est-ce qu'au-delà de rapetisser le lapin ou la poule, est-ce qu'on peut faire un chocolat de moindre qualité, plus de paraffine, plus de produits complémentaires, mettre moins de cacao dans le chocolat, est-ce que tu faisable, ça, dans la recette? Bien oui, absolument. C'est là que, bon, il y a la rédinflation. Ce qu'on voit, vous et moi, souvent, avec des paquets plus petits, mais surtout, il va y avoir de la décaliflation. Donc, on va substituer le cacao avec des produits artificiels. Et c'est là, à mon avis, où on va voir un chocolat qui est de moindre qualité, sans s'en apercevoir. Souvent, les gens vont manger du chocolat au lait, puis ils vont coûter peut-être un genre de cire, souvent, où le goût va changer. Mais c'est pas juste vous. C'est vraiment que la recette a été changée. On a reformulé le produit. Et c'est ça qui risque d'arriver aussi avec le chocolat pour les prochains mois, simplement pour réduire le coût. Oui. Il n'y a pas du chocolat aussi produit en Amérique du Sud? Je pensais que c'était plus diversifié que ça, en Amérique latine, des pays comme le Pérou, l'Équateur, d'autres pays d'Afrique. Non, c'est très concentré. Bien, 8 000 $ la tonne. Oui, il y a des nouveaux producteurs qui vont se pointer le nez à ce prix-là. Incluant le Canada, peut-être. Parce que souvent, on parlait de produire du café, du cacao au Canada, mais le prix est quand même pas cher ailleurs dans le monde. Mais à 8 000 $, on peut motiver certains des investisseurs à produire du cacao en laboratoire. Donc ça, tout est possible. Bien, on va surveiller ça. Pas des bonnes nouvelles pour les gens qui magazine le chocolat de Pâques. Professeur Charlebois, merci. Au revoir. Au revoir.